Amel, c'est devenu depuis longtemps un lieu incontournable. Dans cette ville des Deux-Sèvres de 6000 habitants, le café du boulevard est d'abord un lieu de rencontre. Un bistrot, presque à l'ancienne, où les habitués aiment à se retrouver. Je connais d'autres villes de la région, il n'y a pas la même chose. C'est exceptionnel. Un lieu de sociabilité, où on retrouve ses amis, où on s'enrichit culturellement parce qu'il s'y passe toujours quelque chose. C'est un lieu où tout est possible, en fait. Il suffit d'avoir des idées, de demander, et puis on nous dit... Enfin, je ne pense pas qu'on nous ait déjà dit non ici. Ici, on vient donc boire, mais aussi manger. De la cuisine maison, à prix abordable. Soit c'est des joues de porc au cidre, donc avec des légumes du jardin du boulevard. Mais aussi voir des expos, du théâtre, ou encore écouter un concert. Le café du boulevard, qui vient d'opter pour le statut de coopérative, ouvre ainsi ses portes à de nombreuses associations pour faire vivre l'endroit. On n'y arriverait pas sans eux, en fait. C'est jamais le café qui organise. Le café organise peut-être 5 à 10 % des événements qui ont lieu. Mais ça représente tellement une grosse charge de travail, que ce soit en préparation, sur le moment, ou même sur le rangement, qu'on a besoin de ces assauts-là pour exister. Et c'est pour ça qu'elles vont rentrer au capital de la coopérative. Ce soir-là, au café du boulevard, la soirée jeu mensuel est organisée. Et entre la pioche et la défauce, vous aurez une zone de jeu où vous pourrez jouer vos cartes. Autour de la table, aux côtés d'Alex, Marina, commerçante d'Omel, anime l'événement bénévolement. C'est ça qui est sympa, découvrir des nouveaux jeux, faire des jeux et faire des connaissances. Comment tu t'appelles ? Monique. Julien, enchantée. Enchantée. Voilà, j'ai rencontré Monique ce soir. C'est fantastique. On venait avant le Covid, quand il y avait déjà des soirées jeux ici. Et puis depuis, on n'est jamais revenus, en fait. Là, on savait que ça existait de nouveau, mais ça ne s'est pas trouvé. Donc on était impatients. Oui, t'as pris le temps, Monique. Ça fait un moment qu'on joue quand même le dernier endroit. Depuis le mois de mai, paraît-il. C'est vrai. De nombreux rendez-vous sont au programme des prochains mois. Cette année, à Mel, le Café du Boulevard doit accueillir une cinquantaine d'événements.